Je m'avais dit si ça va, je vous ai dit comment voulez-vous que ça n'aille pas quand vous travaillez sur un projet pendant deux ans et vous l'annoncez officiellement aux gens que j'ai re-envie et qu'il y a le retour de Faudel. Tu imagines que tout va bien ? On a devenu des amis et après on a fait une chanson, on a essayé parce que Nadir c'est un producteur perfectionniste donc il a dit on va essayer quelque chose et on a essayé et du coup la direction a s'accaché et après on a fait deux, trois, quatre et on a fait un album. Mais vraiment on est parti d'un sentiment d'abord, on n'a même pas parlé de contrat ou de la chihaja ou de la chihaja, c'est quelqu'un qui veut rencontrer les gens et il a dit tiens moi j'ai aimé Faudel il y a quelques années pourquoi pas je pense pouvoir lui apporter quelque chose et c'est ça qui est magnifique. Bien sûr, j'ai eu une chance magnifique qu'il ait accepté parce que j'ai écouté avec Lady Gaga, j'ai écouté avec Jennifer Lopez, j'ai écouté avec Khaled et je trouve que c'est magnifique ce qu'il a fait. Je me suis dit tiens, l'entourage d'Yel et Moussyki et des artistes me disent mais pourquoi tu ne rencontres pas Nadir ? Enfin Redouane, Nadir Khayat, Alash, j'ai dit j'aimerais bien. Et c'est comme ça que j'ai trouvé son téléphone et je l'ai appelé et je lui ai dit je pense que tu peux faire quelque chose de bien pour moi. Je dis à Redouane ça va tu vois, je m'appelle Nadir Khayat, je ne m'appelle pas Redouane. Et c'est Redouane, en fait c'est la société Red par rapport à Raya, Mgrébia, ou One toujours le foq. Et c'est pour ça et du coup je pensais qu'il s'appelait Redouane. Et c'est un ami en fait qui m'a dit mais non, en fait il ne s'appelle pas Redouane, il s'appelle Nadir Khayat. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. j'ai eu la chance d'aller chez Mgrébia. Et j'ai fait, je m'appelle Mgrébia dans le Jensilla. Je me suis allé très Grupé. Donc c'est le point de vue là, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup touché. Et le Maroc m'a porté une sérénité magnifique. J'ai appris beaucoup de choses dans le Maghreb. Et même dans le film, je trouve que le public marocain est très connaissé et a appris beaucoup dans le Maghreb. Bien sûr, j'ai appris beaucoup, j'ai appris beaucoup. J'ai appris la radio, j'ai appris la radio. Au Ken Gould, justement, on parlait à Abdrani Khouya, qui est le directeur artistique, Adil Khayat, le frère de Redouane aussi, qui travaille sur l'album. J'ai découvert qu'à Casablanca, il y avait des talents au laf du Maghreb, magnifiques. Des gens qui se débrouillent tout seuls. Bon, maintenant, ils ont eu la chance d'avoir un studio à Casablanca qui a été fait par sa majesté. Et ça, je trouve que c'est une belle chose. Donc, il a donné, je dirais, la possibilité aux jeunes, même qu'ils n'ont pas d'argent, de faire des chansons au Head Studio au Casablanca. Donc, Alhamdoulilah, j'ai trouvé qu'il y a des gens formidables qui écrivent des textes magnifiques, qui écrivent des mélodies magnifiques. Moi, j'écoute les chansons qu'on m'envoie. Au Ken Hawil, Ntlaqa, Abdrani, Njudad. Sous-titrage Société Radio-Canada